Les 25 000 signatures de la pétition, un Tepscan et un cyclotron pour la Guadeloupe n'auront pas été inutiles. Ce lundi, la région Guadeloupe ouvrait les portes du centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe. Qu'il s'agit de l'intérêt des Guadeloupéens, Richard Luss, lui, ne se pose pas de questions et agit. Et je pense que c'est ce qui est important. Si on devrait attendre sur l'État, sur d'autres organismes, d'autres institutions, quand il y a un danger, quand il y a un besoin, on n'y arriverait pas. Alors si l'État ne fait pas son travail, quand il s'agit de la Guadeloupe, il faut qu'on le fasse. Et par la suite, c'est à nous de pouvoir aller chercher à ce que l'État puisse faire un rattrapage. Mais je dis aujourd'hui, si les Guadeloupéens ne s'étaient pas mobilisés, ni région, ni État, personne n'aurait rien fait. Ce cyclotron, cette victoire, c'est la victoire des Guadeloupéens qui se sont mobilisés et je leur tire un grand coup de chapeau. Et je l'ai dit encore, nous allons, nous, régions, financer un deuxième test-can, car je crois que très vite nous serons débordés. Et ce qui est bien aussi, c'est cette coopération avec la Caraïbe. Je suis parti il y a quand même un an voir les pays de l'OECS. Et aujourd'hui, ils sont prêts à travailler avec nous au lieu d'aller en Amérique, au lieu d'aller en Angleterre. Le centre accueillera son premier patient ce mardi et devrait également accueillir les patients des îles voisines dans les prochains mois. Pour l'ARS, la Guadeloupe est prête au tourisme médical. En fait, moi, je crois que c'est un très, très bel exemple de co-construction. C'est-à-dire qu'on a construit tous ensemble. Il y a eu la région, le département, la ville des abîmes, tous les autres élus qui ont soutenu. Et puis, il y a eu les usagers, la population qui a dit ce qu'elle voulait. Et je crois que c'est une forme assez exemplaire de la co-construction tous ensemble. Et évidemment, l'État a suivi. Et moi, je viens d'arriver et je dois reconnaître que ce côté innovant me plaît beaucoup. Les ajustements techniques ont été un petit peu longs. Mais maintenant, j'ai parlé à l'instant au technicien qui m'a dit ça y est, c'est bon, ça marche. Nous avons déjà rencontré de la barbade aujourd'hui en Guilla, Sainte-Lucie, enfin même le directeur de l'OECS qui est aussi médecin. Donc, toutes ces personnes sont unalien à dire que ce serait plus intéressant pour elles de venir ici que d'aller soit à New York, soit en Angleterre. Je me chère, s'il vous plaît.